Je ne sais pas comment ça se fait, là on m'a dit que j'ai eu une surcharge encodeur, j'en doute. On est revenu au début de l'étage, j'ai rien perdu tout est pardonné, incroyable, incroyable, j'ai rien perdu tout est pardonné. Alors il semblerait que mon PC soit en PLS là ? J'aimerais bien savoir pourquoi, bon après Isaac est un peu codé avec le cul à ce qu'il paraît. Bon enfin là c'est impressionnant. Est-ce que j'avais eu la salle d'objets par là bas ou pas ? Non j'avais rien eu, il y avait rien d'intéressant. Le HDD qui flanche. Non 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 non, les redifs sont sur le SSD et c'est le stream qui a planté et pas l'enregistrement et je crois que le stream est sur... Ah si le stream est sur la carte graphique. Le stream est sur la carte graphique. Le level a été reset, ouais le jeu a planté donc je sais pas. Il y a eu un conflit entre OBS et Isaac j'ai l'impression à un moment. Je ne sais pour quelle raison. Ils ont du tout les deux tenter d'accéder à une ressource qui n'était pas... Donc bon... Ecoutez je me suis un peu fait enfler mais bon. Ils ok. Non je pense que l'inverse, j'ai un peu enflé le jeu. Mais voilà. Aucune idée. On va aller faire la salle chiante du coup maintenant qu'on sait qu'il y a une salle chiante là-bas. On va aller faire la salle chiante directe avec nos deux stacks. Histoire d'opti, mini-opti, opti nul. Il y a une OBS et Isaac s'affronte avec une épée. Ouais je sais pas si c'est vraiment exactement comme ça que ça se passe mais on va dire que c'est possible. Ouais parce que du coup maintenant je savais où ça allait arriver donc forcément il n'y a plus aucun mérite. Plus aucun mérite. Salle du sacrifice. Salle du sacrifice qui permet de faire des trucs rigolo genre spawner des anges etc. Enfin bref. Alors nul. Il y avait rien à part le... Ah il y avait peut-être le feu rouge là-bas c'est ça ? Le rocher... Le coffre maudit c'était là ou c'était à l'étage d'avant ? Non c'était dans le cellier dans le coffre maudit. C'était à l'étage d'avant ? Non c'était dans le basement ? C'était dans le basement le coffre maudit. Incroyable. C'est très fort l'échelle de Jacob comme vous avez vu. Jacob Zader. Du coup est-ce que Isaac est un jeu déterministe ? Ah non c'était là. Euuuh... Je crois pas. Si c'est un jeu déterministe si. Si si. A partir du moment où tu as lancé ta partie on t'attribue une seed et cette seed correspond à très exactement l'ensemble... Enfin une partie. Ouais bon ça ça ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il y avait dans la salle d'objets ? Ah oui. Nul ! Je me souviens maintenant. Je me souviens maintenant. Je me souviens maintenant. C'était nu à chier. Euuuh... Let's go ! Alors attendez. Euuuh... On avait vu un rocher marqué donc. J'aimerais bien un truc sympa dans le rocher marqué. Genre... Un objet. Le... Le... Le small rock. C'est incroyable. Le rasoir combat avec ton item. Avec l'item de Lilith ? Ouais. Je crois ouais. Mais après euh... C'est vraiment très très mauvais le rasoir. Disons que ça... Ça nous débarrassera éventuellement des... Putain. Ça nous protège pas hein. Contrairement au reste des orbitaux. Euh... Ça nous débarrassera éventuellement de... De petites mouches qui viendraient nous... Nous foncer dessus et qu'on n'aurait vraiment pas vu. Euuuh... Mais bon. La latchkey ! Un coeur bleu. Deux clés. C'est pas dégueulasse. Et on va... Ignorer le Devil Deal. Pour avoir des salles de l'ange. C'est parti. C'est quoi un jeu déterministe ? C'est un jeu où le... Le... La partie peut être connue à l'avance. J'ai pas assez vite pour m'extraire de la gravité de ces merdes. Eh ! Eh ! C'est bon. Ok. Salle d'objets. Danski ! Fait chier ! Je vais économiser deux clés quoi. La datskey qui est un objet réutilisable qui ouvre toutes les portes. Absolument toutes. Vous avez une porte ? Vous l'ouvrez. Point. T'as vu la grosse porte ? T'imagines la porte ? Tu l'ouvres. Voilà. Tu vois une porte ? Une porte ? Bah tu l'ouvres. Alors. Je vous parlais des combats qui vous font gagner des charges typiquement. Des salles qui vous font gagner des charges pendant que vous êtes dedans. On va vous en montrer une. Pour le tuto. J'ai eu des trucs sympas en plus. C'est chouette. Salle de challenge. Il y a un objet ou un coffre. Quand vous touchez le contenu de la salle de challenge. Vous ouvrez la salle de challenge et vous faites spawner des vagues d'ennemis. Et à chaque fin de vague vous gagnez une charge. Oh. Vraiment ? J'ai été nul là ? J'ai été très nul là non ? Ah mais ils vont me troller ! Si je veux voir l'un c'est l'autre qui s'ouvre c'est ça ? Incroyable. Tu viens là ? Merci. Pas facile avec les hits ceux là quand même. Bon les hits pas faciles tout court mais... Voilà. Et donc là vous voyez que j'ai rechargé mon item pendant la salle. Un jeu déterministe c'est un jeu qui malgré ton skill t'empêche de gagner ? Euh... Non je pense... Oui. Oui et non. Oui un jeu déterministe c'est dont l'issue peut être déterminée. Des trous du cul. Quoi ? J'ai pas vu des trous du cul. Ah oui ! Ah ça te fait penser à des trous du cul toi ? Moi je sais pas à quoi ça me fait penser ces machins. Ça me fait plus penser genre à de la peau euh... A une tumeur. A des tumeurs ça me fait penser... Oh putain on a 15 balles. Faut qu'on trouve un shop. Ou une machine de gambling ! Let's go ! Non je déconne. Ne faites jamais ça. Vraiment. Si un jour vous jouez à Isaac. Premier conseil. Ne jamais toucher aux machines de gambling. Du moins jamais à celles de base. Il y a des machines qui sont très sympas mais jamais à celles de base. Des trucs fripés. Qui volent et qui ont des espèces de trous. Souvent pas en hard. Ah il y a de moins bonne chance c'est ça en hard ? En cette salle on claque la boîte pour le principe parce qu'on gagne deux charges à la fin. Après les ennemis sont pas particulièrement énormes mais ça nous fera un DPS. Par contre j'en suis où au niveau du temps ? Neuf minutes. Est-ce que genre je peux espérer un boss rush ? Je peux pas trouver un seul trinket d'ailleurs. Le truc c'est que si on veut avoir Tainted Lilith il nous faut un trinket. Parce que Repentance a mis cette mécanique. Il nous faut un trinket à un moment ou un autre. Et on a trouvé aucun trinket. En hard les machines de don elles sont nerfs. Ah bon ? Ah je savais pas ça. On a eu la salle d'objets ? Ah oui c'était la Datsuki. Oh putain regardez ça si on avait eu des hangman. Si on avait eu le pendu. Ah ! Ah ! Shop ! Juste là. Et pour vous punir dans le shop. Tout de suite. Devant vos yeux ébahis. Grid. Pas du tout. Oh BFF ! C'est incroyable avec Lilith. Mon familier est plus gros. Il fait donc plus de dégâts. Fonctionne. 100% du temps. Je sais pas si ça fonctionne sur elle. Je sais pas si ça marche sur l'incubus. Je sais qu'il y a certains familier qui marche pas avec l'incubus. Mais vu qu'elle est devenue plus grosse on va considérer que ça marche. Ok. Ok ok. Knockout City c'est trop bien. Est-ce que ça voudra dépenser 20 balles Curie ? Allez c'est parti on va se faire le boss pour le kiff. Bon on a rien eu en salle. Enfin on a rien eu. On a rien eu d'utile en salle d'objets. Mais le shop nous carry. Voilà. Le shop nous carry. La médaille. Qu'est-ce qu'on gagne ? De la vitesse non ? Et les pièces incroyable. Et on a pas eu de salle de l'ange c'est dommage. On aurait bien aimé. Allez 3 pièces pour toi. Ah j'aurais pu augmenter mes chances de salle de l'ange. Je suis nul. 20 euros c'est worth. Ok. Ok ok. Ok ok. Pas de salle secrète ici. Où peut être la salle secrète ? J'ai la flemme. J'ai que de bombes donc je vais pas chercher. Let's go. Pourquoi t'as perdu tes chances de salle de l'ange ? Parce que une fois que t'as battu le boss. Qu'elle est proqué ou pas. T'as plus aucune chance d'en obtenir par la suite. Et là vu que j'avais pas eu de salle de l'ange au dernier étage. Mes chances de salle de l'ange sont augmentées. J'ai été à 33% avant. Maintenant je suis à 67%. Si j'ai encore rien à cet étage. Prochain étage j'aurai 100%. Sinon j'en descendrai à 33. Mario Golf sera à 45-50 euros. Donc bon définition worth. Ah mais vraiment. Mais Mario Golf vous avez vraiment pas envie du tout. Je suis vraiment très triste. Ca me touche dans mon petit coeur. Putain Mario Golf c'est euh. Non mais c'est juste Curie. En fait Curie c'est juste que Mario Golf. Le concept je le comprends. Donc à Hot City j'ai pas encore trop le truc. Et en plus c'est EA. Ok. Donc forcément il y a de la méfiance. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Euh. What what up baby ? What what up baby ? C'est beaucoup mieux que les bombes. Ca synergise avec Lilith. Ca BFF. Et ça qu'est ce que c'est ? Salle de 1. Rerolle mon stuff. Non. Malgré euh. Malgré les apparences j'ai un stuff pas si horrible. Perso Mario Golf m'attire plus que Knockout City mais j'achèterai aucun des deux. Donc bon lol. Ah la la. Multidimensional baby qui me suit. Et toutes les larmes qui passent au travers. Hop. S'il veut bien faire passer ses larmes au travers. Toutes les larmes qui passent au travers sont dédoublées. Et font plus de dégâts. Egal youpi. Surtout quand on multiplie avec Lilith. Et que du coup vous avez encore plus de chance de faire passer vos larmes. Incroyable. Ok. Eh. Ah. Forcément j'ai pris des dégâts. Comme un noob. Euh. Coeur éternel. Oui. J'ai 14 clés. J'aurais pu aller voir le shop. Okazoui et grid dedans. Je vais peut-être le faire. Alors lui il faudrait qu'il arrête de casser les couilles par contre. Il est un sub ce truc. Oh le sac à dos. Oh. On a envie d'avoir un sac à dos. Est-ce qu'on va bomber la machine pour un sac à dos ? Le sac à dos qui permet de porter deux objets activables. Donc forcément avec Lilith c'est worth. Une bombe pour deux. Let's go. Forcément le sac à dos c'est très worth avec Lilith. Aucune de mes larmes dédoublées. Tristesse. Ça y est. L'Angelo mais enfin. Bon ça c'est nul. Mais on va le prendre parce que c'est DHP et que... Let's go. Scapular c'est dommage. C'est vraiment très pourri. Euh. Est-ce qu'on bute l'ange ? Scapular quand vous êtes à un seul demi coeur. Euh. Vous gagnez un coeur bleu. Euh. C'est vraiment l'item de la dernière chance. C'est vraiment très très naze. Par contre on va buter l'ange. Pour obtenir une partie de clé de l'ange. Et euh. Tenter notre chance à la loterie des angel room. Puisque chaque partie de clé de l'ange que vous avez augmente vos chances d'obtenir des salles de l'ange par la suite. Puisque dès qu'on aura terminé cette salle on retombera sur un 50-50 absolument parfait. Euh. Et inintéressant puisqu'on aimerait jouer juste salle de l'ange nous. Euh. Entre les devil deal et les salles de l'ange. Ce qui nous arrange pas des masses. C'est un peu long. Accrochez-vous. Surtout quand il fait sa merde comme ça et qu'il y a rien pour le blesser dans l'étage. Dans la salle. Normalement ils peuvent se suicider sur les feux bleus et sur des piques. Mais là vraiment euh. Y a rien. Ah putain il a fait couper des familiers lui aussi. Je fais chier. C'est bon il l'a buté. Il a suicidé son familier. Paf. Keep his number 2. Pourquoi pas la number 1 d'abord. Pourquoi pas la number 1 d'abord. Attends en tuant l'ange t'as plus de chance de ré-avoir une angel room. Ouais. Alors je sais pas si c'est une nouveauté dans Repentance. Ou si c'est quelque chose qui existait déjà avant. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je n'avais jamais fait ça avant. Et en même temps j'avais peut-être jamais autant. Si j'avais déjà autant tryhard desert. Isaac. Mais j'avais jamais regardé euh. Ouh. Pièces. Merci. Clé clé. Let's go. Le sac à dos qui euh. Le sac à dos qui se réalise peut-être à petit. Le sac à dos qui arrive hein. Le sac à dos est juste là hein. Le sac à dos est imminent. Puisque euh. Là on a ce qu'il faut. Hop. J'ai failli toucher. J'ai pas touché oh. La petite araignée traître. Regardez là. Petite araignée de bombe là. Voilà. Euh. Un. Un. On a pas vu de rocher marqué. La clé de pure importance elle traverse les chances. Elle te. Pardon. Oui. Elle te donne des chances. Elle. En gros. Tu vas voir que à partir du prochain étage. Normalement on aurait dû avoir 50-50. Enfin. Autant de chances de dévile que d'angel room. Puisque on a conclu impact avec l'un des deux. Donc maintenant les autres tentent de te reprendre. T'équipement en terme de c'est un rouge menu que c'est ça. Et euh. Et en gros. A partir de maintenant. Je vais pas avoir 50-50. Mais plus 66-33 tu vois. Paf le sac à dos. Donc si on trouve un deuxième objet activable. On peut le porter en plus. En plus. Bah tiens. Y'a pas la Datsuki d'ailleurs ici ? Bah si y'a la Datsuki. Bah si y'a la Datsuki. Est-ce que la Datsuki elle ouvre le boss rush ? Est-ce qu'elle est incroyable à ce point la Datsuki ? Est-ce que la clé de papa ouvre le boss rush ? Est-ce qu'on a des gens qui veulent aller voir le wiki ? Ah merde non j'ai pas la Datsuki. C'est pas ici. C'est à l'étage d'avant. Fais chier. Datsuki ! Tout à fait j'ai l'air là. Datsuki. Fais chier. Bon bah c'est pas grave. C'est pas grave. C'est toujours 15 PO qui serviront éventuellement par la suite. Le sac à dos c'est très fort. Le sac à dos vraiment c'est très fort. Quand vous avez deux objets activables vous pouvez profiter du meilleur des deux mondes. A savoir un objet activable balèze de Lilith. Et un deuxième objet activable aux effets variés. Ça y est donc la necropole variante des profondeurs. Pas la pire. Je crois que je vois pas beaucoup de différence entre la necropole et les profondeurs en règle générale. Oh putain ! Oh putain ! Allez j'ai pris un cœur bleu. Alors ça ! C'est chouette. Mais je disais pas oh putain pour les récompenses. Je disais oh putain pour les araignées laser qui ont popé en mars. Ok. Ok. Bon notre build est pas dégueulasse en terme de dégâts. En vrai. Mais c'est à cause de Jacob Ladder et des multidimensional baby. Le moment où on les a plus c'est fini quoi. Le moment où on passe à des étages plus énervés c'est terminé. Hop. Là j'ai vraiment été obligé de doubler parce que sinon je me faisais péter la gueule. Ça on va le prendre parce qu'on a 17 clés. 17 clés c'est gratuit. Enfin c'est beaucoup. C'était de la merde. Daski ouvre pas le boss rush. Par contre ma même méga oui. C'est vrai. Et vu qu'on a déjà récupéré 15 pièces on pourrait éventuellement compter sur ma même méga. Alors attendez. Là c'est une salle timing. Il faut se déplacer tout en tirant. Donc il faut surtout regarder les piques. Conseil pour cette salle. Regardez surtout les piques. Voilà. Et vous prendrez pas de dégâts. Pas de rocher marqué. Dommage. On a rien vu en tout cas. Il faut que je garde une bombe pour le prochain étage. C'est très important si on va aller voir. J'ai toujours pas eu trinket. Ah y'a un trinket. Ok. Est-ce qu'on est prêt à payer 2 clés pour un trinket ? La réponse est oui. Par contre j'étais pas prêt à payer un coeur entier pour un coup là. Ça m'a surpris. Hop. On ira mettre ça dans la salle du boss. Ah curse of the blind. Est-ce que j'ai vraiment envie de prendre l'item en curse of the blind ? Ça peut être de la merde. Alors ce que je vais faire les viewers. Ne le faites pas chez vous. Curse of the blind qui vous empêche de voir les items que vous ramassez. Vous avez potentiellement de la merde. Genre un item qui vous softlock votre partie. Et quand vous êtes bien. C'est chiant. Le problème c'est que nous on est pas vraiment très bien. On est pas très mal non plus. Mais il faut qu'on ait des trucs plus sympas. Oh. Yeah. Pardon. Alors magic mushroom. L'item le plus craqué du jeu. Toutes les stats sont up. Multiplicateur de dégâts. Vous êtes un peu plus gros en contrepartie. Mais là on a des gros dégâts. Là c'est les gros dégâts. Très gros. Ah le magic mushroom là il est égal. Éventuellement il nous emmène à la fin lui. Du coup. Ah putain je suis débile. Et voilà je suis de merde. Je suis encore coincé. Incroyable. Allez super. On va avoir que les coeurs rouges. Ça va être super. Alors regardez. Regardez le magic mushroom à l'oeuvre. Voilà. Si vous avez des questions. On va passer plus tard. Pas de coeur bleu c'est dommage. Très triste. Très très triste de ne pas avoir de coeur bleu là. Oh la la. 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 Arrêtez. Merci. Alors le petit à tête chercheuse. On va aller récupérer l'objet de boss. Bon alors l'avantage c'est que lui on sait ce qu'il va nous donner. Les 4 chevaliers d'apocalypse. Il donne toujours soit un cube de viande. Cube of meat. Soit une balle de pansement. Une boule de pansement. L'un des deux. L'avantage c'est qu'on sait ce qu'on a du coup. Et on a pas eu d'angel room. Par contre j'ai eu un coeur bleu et ça c'est très chouette. Cube of meat. Pareil cube of meat. Euh. Familiers également. Donc synergise également avec la boite. Euh. Rigolo. Alors. On est pas allé voir le shop. Ah mais le shop on s'en fout parce qu'on va pas dépenser 18€ dans le vide. Alors je vais juste récupérer un truc avant de partir de l'étage. Merde. Après remarquez on peut aller voir le shop. Parce que. Si y'a grid. Qui nous donne un objet random. Et que c'est. Ah c'est dommage. Euh. Et que c'est. Ouh. Ca par contre c'est chouette. Ca ça valait le détour au shop. Et que c'est. Je vais tout mettre mon argent là dedans je pense. Quand tu as deux objets actifs comment tu fais pour pas les utiliser. Pour les. Pour. Quoi. Pour l'utiliser l'un sans l'autre. Euh. T'as une touche qui est pas. Pas utilisé de manière courante dans le jeu. Qui est R2. Qui est utilisé pour tout ce qui est mécanique de switch. Quand un perso peut switcher entre deux formes. Quand euh. Quand euh. Quand euh. Quand un perso. Quand tu as. Quand tu peux avoir plusieurs cartes. Tu vois. Quand tu peux avoir plusieurs cartes. Plusieurs objets. Plusieurs machins. R2 c'est pour switcher. Et du coup tu utilises que l'objet actif. Toujours. Donc là vous avez vu que mes larmes sont merdiques. C'est normal. C'est causé par un trinket. C'est en bas à gauche de l'écran. Derrière la prog. Donc vous les voyez pas trop mes trinkets. C'est la seule partie du jeu que vous pourrez pas vraiment vraiment voir. Avec la carte devant laquelle je suis. Et euh. Je vais le lâcher ici. En maintenant la touche justement. De switch R2. Paf. Et quand je reviendrai ici plus tard. Puisque je vais y revenir. Spoiler. Euh. J'aurai euh. J'aurai un truc à la place de ce trinket. Qui a le permis de débloquer Tainter Lilith. En tout cas. Voilà. Curse of the blind. Ne refait jamais ce que j'ai refait. A savoir. Piquer l'objet en vous disant. Euh. Ça va être Magic Mushroom. C'est pas comme ça que ça marche. C'est jamais comme ça que le jeu fonctionne. En général le jeu vous la met à l'envers. Là c'est pour le spectacle. Là c'est pour le spectacle. C'est pour. En fait c'est pour vous niquer. Le jeu se dit. Y'a des viewers potentiels qui regardent. Ils vont se dire. Curse of the blind. C'est sympa. On peut rigoler avec Curse of the blind. Et après il vous la fout à l'envers. Ne jamais déconner avec Curse of the blind. C'est vraiment le seul truc. La seule mécanique du jeu. Avec laquelle vous n'avez pas le droit de déconner. Vous pouvez tout cheaser. Mais pas Curse of the blind. Pascal il dit. Tu vas faire la run où tu remontes jusqu'à ta maison. Exactement. C'est exactement ça que je m'apprête à faire. On a des coeurs. Alors mon go baby. Est-ce que c'est le troisième famille que j'ai ou pas ? Non c'est pas le troisième. Est-ce que ? On va voir si je trouve des coeurs sur l'étage. Si je trouve des coeurs rouge. Je vais certainement essayer d'exploiter ce mendiant. Et de faire en sorte qu'il me crache un objet de Devil Deal. Alors cet étage là. Oh, coeur rouge. Ça y est, la prophétie se réalise. Cet étage là. On va devoir le suriner. Pourquoi ? Parce qu'il y a un truc qu'on veut récupérer dedans. Qui se trouve au niveau d'un petit marchand. Alors ça je vais le faire. Attendez on va optimiser. On va pousser le coffre. Qui s'ouvre avec les bombes. Et on va le pousser sur le caillou. Voilà. Pas dépenser trop de bombes parce qu'on a besoin de bombes à cet étage. De l'argent. J'adore l'argent. Ça tombe bien. Un objet d'HP. J'adore les objets d'HP. Ça tombe bien. Est-ce que ça me régène d'HP ça ou pas ? Il faudra aller voir sur le wiki. Si ça, ça me rend d'HP le snack. Parce que si ça me rend d'HP. Ça compte comme une full barre de soins. Ou un ou deux coeurs de soins. Et ce qui rend d'HP c'est très chouette. Et bah t'es. Little Grid. Parfait. Dernier étage on peut avoir un shop. Grid. Incroyable. Bon en vrai on l'éclate donc on s'en fout. Ah par contre on va pouvoir faire spawner un mendiant. Et. Euh. Sans venir avec leur joie. Ça s'appelle comment ? Snack je pense. Je crois que ça s'appelle le snack. Je suis pas sûr. Mais je crois que ça s'appelle le snack. Donc là encore une fois vous suivez le conseil. Si vous ne. Si vous faites juste attention aux endroits où vous posez les pieds tout va bien. Est-ce qu'il y a un ? Merde. Waouh. Waouh. Je sais pas comment est-ce que j'ai pas pris de dégâts là. Je sais pas si y'a un rocher marqué ou pas. Miozotis. 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 Mom. Vous bloque. C'est pas Mother. Mother c'est un autre boss. Là voilà. Le fameux crâne qu'on cherchait. Il est là. Regardez. Paf. Là dedans. The full. Incroyable. Donc pas beaucoup de coeur. Grants one full red heart. Added repentance. Heals one additional heart of health. Très bien. Et ben on va aller faire ça du coup. Et on comptera sur la suite pour nous redonner les coeurs rouges. On va aller utiliser le mendiant. On va aussi éventuellement tenter de faire un judgment dans le shop. Voilà. Pour gagner un mendiant de pièces. Qui va éventuellement donner soit des coeurs, soit un objet. Pour l'instant il est vraiment pas sympa. The emperor challenge me. Euh... Pas très utile pour la suite. Encore. Encore. Done. Done. Done ! Euh... Il y aura plus de shop à partir de là normalement. Plus trop de shop. Ah si il y a deux autres éventuels shop. C'est pas grave. Bumbo il est fort. Et en plus de ça il va doubler. Ah ouais Bumbino ça va être très balèze. Le dernier bébé que t'as eu fait quoi ? Il tire des larmes. Je crois qu'il a pas trop d'intérêt. Mongobaby il s'appelle. Donc là on se plante pas. Il faut pas prendre un port. Il faut prendre The full. The full qui est une carte qui vous TP à la première salle où vous avez commencé l'étage. Pas ultra intéressant mais ça va nous TP ici. Et euh... Enfin en règle générale pas très intéressant. Ça permet de faire 2-3 cheese. Mais dans notre cas particulier ça nous permet des trucs assez incroyables. Donc là Bumbo le petit là. La petite tête elle flotte et elle récupère des pièces. Jusqu'à obtenir 24 pièces et elle va être très grosse après 24 pièces. Alors lui c'est parti. Un trinket. On s'en fout. Oh la 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 la. Il est pas sympa. On a déjà vu des petits bus plus sympa que ça. hein. Le snack. Attendez quoi j'ai un deuxième incubus qui a popé ? Oh mon dieu. Alors attendez. Je vous explique ce qui s'est passé. Lilith est l'une des rares persos du jeu qui commence avec un item passif un peu caché que les gens oublient souvent. Qui est euh... Oh putain attends il faut que je laisse ça à Bambino. Qui est euh... Alors j'ai pas la traduction française. Cambion Conception. Voilà. Et en gros quand vous prenez des dégâts. Vous faites apparaître des familiers. Euh... Donc jusque là rien de bien incroyable. Mais dans mon cas très particulier j'ai eu la chance d'avoir un deuxième petit familier qui profite de mes larmes. Donc en fait là j'ai deux incubus qui vont être doublés en quatre. Euh... La description du wiki tu l'as pas comprise ? Vas-y envoie peut-être que je saurais te dire. Le clou ! Et bah voilà notre deuxième item. Forme de démon temporaire toutes les six sales. Excellent. On va claquer ça sur mom elle va rien comprendre. On va claquer ça sur mom elle va être en mode... What ? You mean the what ? Je crois juste qu'il tire les larmes et qu'il y a certains pets qu'il copie. D'accord ok. Voilà. Très bien. Donc maintenant là on a une belle ribombelle de familiers. Euh... C'est parti on va utiliser The Nail direct. The Nail. Voilà. Double familier et là c'est la fiesta du DPS. C'est le moment le plus drôle, le moment que vous attendiez tous. Paf ! C'est fait. On récupère le Polaroid. On aurait du prendre négative c'est ça ? Ah mais vu qu'on le sacrifie peut-être qu'on gagne pas les stats quoi qu'il arrive. Attends on en est passé à 10 de dégâts mais comment on est passé à 10 de dégâts ? Qu'est-ce que c'est passé ? Ah oui avec la forme de démon. Oh la la. Regardez-moi cette ribombelle de familiers. Juste. Ah j'ai que trois incubus par contre. L'incubus de la Combien de Conception il est pas doublé. C'est dommage. Et pas de rocher marqué. Bon. Il est ok. The Full. The Full. Et... Paf ! On ouvre cette porte là et on va au mausolée qui est en étage alternatif. Il prend tes familiers et il fait plus un. Ah ! Ah et du coup en fait il prend pas les familiers que t'as en double quoi. Oh putain. Ah j'ai pris un coup à la con là. Mausolée qui contient multi-thème chelou. Euh... J'aurais bien aimé avoir le vol là-dessus. C'est dommage. Alors petit famille... Petit Gus qui euh... Ah putain ! Les petits fantômes de mort. Qui vous jettent des cailloux sur la tête. Regardez les... Ah ! Putain. C'est bon. Alors... Petit Mongo Baby. Prends ça. Vas-y. Vas-y. Fais-toi plaise. Euh... Le 3 qu'est-ce que ça fait déjà ? Regardez. Paf ! Mongo Baby qui grandit une fois. Le 3 ça fait quoi ? Ça roll les... Ça roll les... Les trucs qui sont posés par terre dans la salle. C'est ça ? Oh là là. L'angoisse. L'angoisse. Ce truc là. C'est horrible. C'est un lance femme sur fat. Et... The high plus... Alors... Une pièce. Donc Mongo Baby en est à... Euh... Oh là. Mais on va où là ? Stop stop stop. On va où là ? Stop stop stop. On va où là ? Ah d'accord. Il faut les attirer. C'est une énigme. Putain mais je me suis fait défoncer le temps de... Le temps de résoudre cette énigme de merde ! Taras ! Je me suis fait éclater la tête le temps de résoudre l'énigme. Les salles d'énigmes vraiment un plaisir. Putain j'ai plus beaucoup de coeur, ça fait chier. Alors ces trucs là en plus tire des... Voilà. Tire des brimstone. Euh... Qui sont à tête chercheuse. C'est incroyable. Oh putain. Alors attendez. Là il y a un coeur big bouf. On veut pas le prendre tout de suite. On aimerait bien trouver des coeurs rouges avant. Ah. Ça. Oh putain. Je vais faire une connerie encore. Attention. Piggy bank. Des pièces quand on se fait toucher. Bah c'est parfait ça va alimenter Bumbo ça. Et là qu'est ce qu'on a ? Rien d'intéressant. Si il y a un coeur rouge. Parce qu'on est dans la merde et qu'on a envie d'avoir le coeur bigou. J'ai envie d'avoir le coeur bigou. J'ai vraiment très envie d'avoir ce coeur bigou. Ah les petits trous noirs. Il faut apparaître des ennemis. Oh putain putain. Oh putain putain. C'est une lucky coin le bâtard. Ça fait quoi ça ? Wheel of fortune inversé. J'ai peur de faire une connerie. J'ai peur de faire une connerie. Qu'est ce que ça fait la wheel of fortune inversé ? Enfin la wheel of fortune pour l'interrogation. C'est les nouvelles cartes. Je connais pas. Il m'a lâché un coeur le con. Bien joué. Ah il est devenu plus gros. Regardez. Bon bumbino. Et il a pas encore atteint sa taille maximale. Mais quand tu l'auras atteint sa taille maximale. Il va devenir vénère. Et en plus de ça là il est vraiment très gros. Bon Gobis c'est du dessus avec la gueule chelou. Pas celui qui bouffe les pièces. Yes. L'autre c'est Bumbo je crois. Bumbo, bumbino. Oh putain il ramasse tout. Il ramasse tout le blé. Ah putain il a raison il s'efflaise. Bon là c'est le zbeul. C'est normal que vous compreniez rien. Moi non plus je capte rien. Je capte que dalle. Euh... On a tout fait dans l'étage. On va aller se faire le boss. Y'a pas de boss. C'est normal. Et bah ça tombe bien c'est pas grave on a plus rien à foutre. Donc la note de papa. La note de papa qui va nous permettre de remonter dans le temps. ça invoque une machine de don je crois. Ok. Donc là la remontée. On refait tous les étages mais à l'envers. On va faire en version courte. En version courte. Pas courte cobaine hein. Courte... Plus rapide. Je suis excellent. Je suis hilarant quand je fais des vannes. C'est incroyable. Et à partir de maintenant aussi tous les dégâts qu'on prend c'est un dégâts. Et puis... Ah le mongobaby est multiplié mais il est petit. Pardon pas mongobaby. Bumbino. Bumbo. Bumbo est multiplié mais en petit. C'est dommage. Rien dans la salle d'objets. Est-ce qu'on continue à essayer de trouver des pièces. Tant que les salles sont pas très différentes. Merde. Ah mais c'est moi qui lâche les pièces à cause de piggy bank. Parce que je suis un connard. Parce que je prends des coups. Génial. Ok. Alors depth 2. Donc là c'est la remontée. A depth 1 il faut pas qu'on oublie. On va récupérer la crack qui va nous permettre de débloquer Lilith. Teinté. Alors pièces. Bien sûr. Bumbo vas-y fais toi please. Voilà. Vas-y Bumbo. C'est pour toi. Il est véloce. Quand il faut récupérer les pièces il est véloce hein Bumbo. Ouh attendez. Ça a failli mal se passer. Ah ça s'est mal passé. Non ça s'est très bien passé. C'est Bumbo qui récupère des pièces regardez. Paf paf. Par contre le petit Bumbo on l'a vu il a récupéré une pièce. En scred. Il aurait pas du. Bumbo c'est pour toi. Allez encore un peu plus gros. C'est pour toi Bumbo. Oui ça y est regardez le. Regardez le il gambade. Ah il est beau Bumbo. Voilà ça ça va faire des gros dégâts ça. La clé. Qu'il faut surtout pas qu'on utilise. Et maintenant il faut vraiment que je fasse très attention à pas prendre de dégâts. En vrai j'ai fait le con jusqu'à. Putain j'ai fait le con jusqu'à maintenant mais. Faut vraiment plus que je prenne de dégâts. Parce que les boss qui. Oh putain les boss qui vont arriver sont très énervé. Et je peux pas me permettre de faire ce que je fais. Sinon je battrai jamais. Je battrai jamais le dernier boss du jeu. Qui est très balèze. Alors Booger Tears. C'est sympa ça. C'est très sympa ça. Faut que je pense à plus prendre de dégâts. Prendre de hits. Ouais ouais. Ouh. On aurait bien aimé avoir de la place. Et donc elle est généreuse celle là. Ouais ça c'est plus le comportement habituel ça. Le noce goblin ça va être chouette. Ça va vous permettre de jeter des crottes de nez sur les ennemis. Euh. Bon. On va pas essayer d'explorer pour gagner des HP. L'important c'est de surtout pas. Ah mais les HP perdus c'était pour faire apparaître des petits familiers. Ouh. Alors ça. Ça c'est le truc faut pas déconner. J'ai déconné. Je vais prendre des hits. Vous allez voir ça va être incroyable. Voilà. Enorme. Allez c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pas peur du HP dans l'FR. Je suis même gagné en demi-cœur. J'en ai marre. C'est très dur. On dirait pas mais là avec tous ces familiers ça devient compliqué de se repérer. C'est pas grave. Ce qui compte c'est qu'il faut qu'on arrive au moins. Tu dois perdre vos sins et devenir sauveur. Laissez votre vie dans toi. Donc là on a les flashs de la vie d'Isaac avec la mère qui tente de reconvertir le père au catholicisme. Un père qui est kleptomane et qui fauche dans les caisses de la famille. La mère qui dit que le père est corrompu et qu'il déteint sur Isaac. Bref. Pas du tout un jeu de quelqu'un qui a souffert pendant son enfance d'une négligation très restrictive. Oh putain de réprise. De parents catholiques. Pas du tout. Si jamais vous aviez un doute. Edmund McMillen n'en a jamais parlé d'ailleurs lui-même. J'aimerais bien récupérer un cœur rouge. Donc ces mouches là j'avais oublié mais elles font une énorme explosion. Forcément on n'a pas envie de les prendre. Alors vas-y. Viens là fais un truc. Super. A la Datsuki. On s'en fout. Et voilà. Putain. En gros maman est turbo chrétienne et papa il a des turbo problèmes d'alcool. Et il ressent à Big Flo. C'est vrai qu'il ressemble à Big Flo t'as raison. Bon alors Bumbo pour l'instant vous ne voyez pas trop faire de dégâts malgré son imposante carrure. Mais je vous rassure il se rattrape par la suite. Oh putain. Ah ouais. Toujours plus de projectiles et toujours plus de je ne sais plus où est-ce que je suis. En même temps est-ce que c'est possible de savoir où est-ce qu'on est là. Yes. Ah Bumbo qui lâche des bombes ça y est ça commence. Non mais vraiment. C'est sale de l'angoisse. Heureusement je récupère mes HP juste après. Ok. Allez. On est remonté là non ? Pas encore. Basement 1 ça y est. On arrive. Et donc la mère de Isa quand elle se rend compte qu'elle est en train de faire fuir le père qui veut plus entendre parler de la religion. Et bien forcément le père s'en va et laisse Isaac seul avec sa mère qui devient peu à peu folle, engouroutifiée par le curier quoi certainement. Intéressant ici. Cœur bleu c'est dommage. Et en même temps je pique tous les objets de Bumbo. Vas-y tiens fais-toi plaise Bumbo. Fais-toi plaise. Vas-y vas-y vas-y. Kiff. Vis ta meilleure vie. Récupère toutes ces pièces. Elles sont toutes pour toi et donne moi un truc en échange. Une pièce. Ah une pièce. Ah une clé. Merci Bumbo. Il tournait en boucle le pauvre tout seul là. Oh une pièce. Oh une pièce. Oh une pièce. Une pièce. Ah putain et voilà j'ai pris un dégât sur le boss. Je vais chier. Il y a des cœurs partout. On va récupérer les cœurs. On va passer les tâches suivantes. Ok. Bon donc globalement là. Oh putain j'ai failli claquer la craquie. Ca a failli être désagréable. Donc globalement. Globalement la remontée qui vous apporte rien. Si ce n'est que vous proposer une ascension semi-longue. Avec un build normalement déjà fini. Où vous ne gagnez plus aucun objet. Jusqu'à l'arrivée à Rome. Et on va débloquer Tainted Lilith. Maintenant la question c'est. Est-ce qu'on va réussir à battre le dogme. Et alors ça c'est chouette. C'est un cœur noir. C'est de la vie. Mais c'est également des dégâts. Sur un ennemi. Et ça c'est très chouette. Ici. Juste là. Tainted Lilith. Oups. Voilà. Et ici. La chambre de maman. Avec un objet. Le cœur bleu et de l'arène. J'ai de la luck. C'est très chouette. Parce que la luck va nous faire proquer 2-3 trucs. Et juste ici. Un truc chouette. Alors j'ai envie d'essayer de battre dogme. Sans claquer ma boîte. Quoique. En vrai. On va claquer la boîte directe. Non. On va claquer la boîte directe. C'est parti. Le dogme. Mesdames, messieurs. La télé. Qui vous crache. Des fausses infos cato. Et là c'est la classe. Là c'est le plaisir. Donc la bombo qui va tout péter. Oh là là. Et le dogme qui vous fait des trololol laser. Sous cette forme. Il est imbitable. Moi je le trouve imbitable. Voilà. Une fois que la télé est pétée. C'est pas fini. P2. P2. Incroyable. Qui se fait exploser la tête. Vraiment là. Bombi lui pète la tête. J'ai quand même bon espoir. Pour ce combat. J'ai quand même bon espoir pour ce combat. Voilà. Et donc là. Cinématique. Truc que normalement on a qu'à la fin du jeu. Isaac en PLS. Et alors j'arrive pas à savoir si. Euh. La fin qu'on va voir après le boss qui arrive là. Parce qu'on enchaîne le boss. C'est la vraie fin ou pas de Isaac. En fait Isaac c'est un peu toujours genre. Il est dans sa tête tu vois. Et genre là. C'est vraiment la seule fin ou. Non c'est pas la seule fin. Les autres il est mort. Je sais pas c'est bizarre en vrai. Bref. Alors let's go. Donc là. Comme vous pouvez le voir. Bumbo est en bas. Euh. Dans la lave. Il ne fera rien pour le moment. Oh putain il ne fera rien pour le moment. J'ai perdu mon elemental. J'avais une charge d'invulérabilité. Je l'ai perdu. Ça y est c'est fait. Maintenant tous les dégâts que je prends sont les vrais dégâts. Mais également tous les boss que je vais tuer vont me permettre de gagner 2 stacks d'objets. Ah putain il m'éclate vraiment la tête lui. Il est chiant. Donc là. Bim. W familier. Ça y est c'est parti. Fais silence. C'est pas le plus dur. Je vais dire ça je vais me faire toucher juste après. Non voilà. Puis en plus là on a vraiment un gros DPS du coup en plus. Ensuite guerre. Qui est balèze aussi guerre. Faut bien esquiver ces putains de bombes de merde. Ah. 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 Waouh 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 waouh. Il a failli me querelle. Il a failli me péter la gueule. Opt. Double forme de démon et également toujours plus de familier. Mort. Qui fait très mal. Qui est littéralement le plus dangereux mort. Vraiment c'est celui que vous voulez éviter. Qu'est le moins que vous voulez pas combattre trop longtemps quoi. ça y est c'est fait ok maintenant il reste la bête et là je vais vous demander de me laisser me concentrer j'ai besoin de toute mon attention vraiment focalisée sur ce boss qui fait laguer mon pc apparemment non ça y est c'est bon c'est juste qu'il y a des hit lag le jeu vous signifie que vous avez touché un ennemi par des petits lag je suis où ? je suis là le boss est tombé ? mais non ah non wow 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 j'ai pris un dégât ça y est avec les boggers j'avais beaucoup de dps les boggers c'était inespéré très dur ce boss très très dur donc en gros là Isaac voit le film de sa vie rambobiné à l'envers le père c'est Big Flo j'avoue que le père c'est Big Flo il a ressentait la peur dans son corps pendant ces nights et il a vu son oise dans le closet attendu pour lui en plus il a apporté il a ressentait que ses fears se déroule de son corps son âme, son âme se déroule de son être en plus en plus il a été plus clair son ascent se déroule plus vite il a vu son vrai compagnon guppy petit chat voilà donc à la base la religion qui est une valeur positive de cette famille voilà en fait voyez on revoit tout le truc à l'envers et à la fin ça se finit comme ça attention ok daddy ok daddy ok ok voilà et donc cette fin qui suppose que toute l'histoire de Isaac est toute l'histoire de Isaac est est juste vraiment purement fabulée et n'est même pas arrivée en fait l'histoire de la mère d'Isaac ne serait même pas arrivée compliqué compliqué moi je panne rien qui suppose qu'Isaac aurait besoin d'un thérapeute tout à fait alors ça par contre c'est une vérité il faudrait qu'on fasse une run plus rapide que ce qu'on vient de faire on va peut-être jouer Tainted Lilith justement pour le kiff regardez les persos qu'on a débloqué Tainted Lilith elle est là c'est la même que Lilith mais elle a un petit délire en plus en gros l'histoire de l'histoire du jeu donc voilà Tainted Lilith c'est pareil elle a un petit familier qui tire à sa place elle ne peut pas tirer parce qu'elle n'a pas d'yeux mais en plus de ça son familier sort en foutant des punches des patates de forain et ça fait beaucoup de dégâts mais par contre voilà il faut savoir la jouer et moi je suis naze en vrai c'est juste si vous envoyez votre famille dans la mauvaise direction vous savez quoi je vais reset curse of darkness burning basement c'est trop c'est trop burning non attendez juste voilà merci donnez-moi un basement normal voilà en deux coups on pète les ennemis bon c'est balèze Gemini alors en plus de ça on va avoir le le double foetus c'est incroyable il ne peut pas ramasser les objets par contre attendez là on va la jouer safe on peut la jouer safe de loin comme ça aussi c'est un peu une Lilith mieux la globalité la totalité des persos mais ça les pull quand même j'ai l'impression non ça les en fait ça les pousse mais vu qu'il y a des cailloux ça fait rien en fait globalement il faut vous dire que tous les persos Tainted qu'on débloque dans ce jeu sont des versions un peu mieux des persos normaux et voilà enfin des versions un peu mieux des versions un peu différentes des versions plus poussées des versions ultra gimmick j'ai une bombe là éventuellement si je veux récupérer mes trois pièces mais est-ce que j'ai pas plutôt un rocher marqué quelque part ou une salle secrète à débloquer éventuellement là la salle secrète éventuellement est-ce que ici il pourrait pas y avoir parce que certaines versions c'est un peu l'enfer alors après il y a des versions qui sont malheureusement pas terminées il faut savoir que Repentance c'est un jeu qui c'est une extension qui a demandé beaucoup de travail et qui n'est pas encore malheureusement malgré tout son contenu absolument immense qui n'est pas encore à la hauteur de ses ambitions et qui va donc continuer à recevoir des patches ça aurait été incroyable le 15 là Blizzard Options ils sont tous terminés non 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 notamment l'item de Apollyon qui à la base était censé faire comme le livre des vertus et avoir un effet de mouche différent notamment il me semble je sais plus parce que j'ai entendu parler de ça je crois que j'ai entendu ça chez Shicheyu donc je crois que c'est source sûre parce que je crois que Shicheyu ne démentait pas et pareil je crois qu'il manque des burst rides et tout il manque 2-3 trucs sur certains persos bon on start tout à fait pas terrible quoi que Joker c'est pas mal en double Joker ça aurait été incroyable The Chariot Joker c'est sympa ça veut dire qu'il va y avoir des patches oui bien fait oui tout à fait pardon ça va arriver ça va arriver juste à prendre son temps parce que enfin ça va prendre son temps ça va prendre le temps qu'il faudra pour patcher mais oui il y a des patches qui doivent arriver notamment il y a encore pas mal de bugs il y a un item qui est un peu cassé qui s'appelle le clicker qui est un item qui existait déjà bien avant qui permet de switcher entre les persos puis moi Jacob il s'ouvrait de en burst rides oh là là c'est nul ça j'ai que des items qui sont pas terribles avec elle on va voir ce qu'on va faire sur cette run mais j'ai que des items qui sont pas terribles avec elle où est-ce que j'en étais qu'est-ce que j'étais en train de expliquer là Jacob il est sauvé deux c'est un délice ça a pas l'air franchement j'ai pas hâte de les débloquer déjà Jacob et SO de base j'ai vraiment pas en fait j'ai l'impression que Jacob et SO genre les nefs se sont dit on va faire un perso il va s'appeler purge et on va leur sortir purge v2 ils vont être contents est-ce que je joue des build deals cette fois telle est la question non je peux encore débloquer les objets sympas du débil deal je peux encore débloquer death touch brimstone a été trop nerf et donc oui des patchs à venir parce que notamment le clicker voilà le clicker qui est un objet excusez-moi parce que le sujet du clicker est assez intéressant en vrai et explique bien justement toute la complexité de repentance il faut savoir qu'en fait il y a un objet qui s'appelle le clicker qui normalement oh putain permet de switcher entre les persos mid run c'est un objet activable et toutes les 6 charges je peux changer de perso et oh qu'est-ce que c'est ça c'est nouveau maro HP up c'est vraiment juste un coeur d'os je me suis fait enculer c'est de la merde non j'ai vraiment juste eu un coeur d'os le coeur d'os mélange entre les coeurs bleus et les coeurs rouges vous pouvez les remplir à des coeurs rouges mais ils se brisent quand ils sont vides et que vous prenez un coup par dessus bref pas terrible semi bouclier quoi curse of the lost putain on est vraiment pas vernis est-ce que je le fais et je tp bah voilà alors en plus de ça il me semble que oui c'est parfait ça ne compte pas comme une angel room donc en plus de ça si j'ai la chance de ne pas avoir l'angel room à cet étage du coup donc 66% de chance si j'ai la chance de ne pas avoir une angel room à cet étage je vais pouvoir maquer c'est parfait alors bim ça c'est fait de toute façon j'ai le vol maintenant donc je m'en bats les couilles mon go baby bah tiens justement allez parlons-en donc oui qu'est-ce que je lui dirais donc le clicker qui est censé te permettre de changer de perso mid run pour vous donner l'idée de la complexité des persos des persos tainted ou les persos v2 en fonction de où vous allez vous les entendrez différemment le nom c'est tainted normalement mais les gens disent v2 pour vous donner la complexité de la profondeur des persos v2 qui normalement enfin qui sont du coup pas juste des persos un peu normaux la quasi totalité des persos tainted fait planter le clicker quand on l'utilise pour switcher de perso parce qu'ils ont des mécaniques qui sont trop spécifiques merde est-ce que j'ai un coeur rouge quelque part sinon c'est la tristesse je vais perdre mon coeur en os et ça me rend très triste ah le cup c'est chouette évidemment j'ai plus le mapping donc je sais pas si j'ai looté un coeur rouge déjà ou pas merde j'aurais pas dû ça je peux leur cracher dessus de loin comme ça c'est incroyable je peux rien faire je t'aime plus où est-ce que j'en suis ah putain ça y est mon coeur en os mais c'était vraiment juste ça ah fishtail it also stinks je crois que ça double les effets de pop de mouche pas incroyable pour le moment peut-être que plus tard ce sera sympa pour l'instant vu qu'on a rien let's go par contre eux ils vont me rendre fou alors un chop putain le demi-coeur rouge qui nous aurait sauvé notre coeur en os ici petit coeur bleu on va faire plaisir on va le prendre j'ai besoin de ça j'ai besoin de protéger mon dernier coeur rouge autant que possible puisque notre but c'est d'avoir des angel room du coup voilà et du coup les persos V2 sont tous très stylés mais effectivement il y a beaucoup de bugs qui leur sont liés enfin beaucoup de bugs quelques bugs qui leur sont liés quelques petits trucs de développement qui sont pas intégralement fini pareil le livre des vertus je crois que je crois que c'est pas si le livre des vertus est totalement fini je crois mais tu peux avoir Curie tu peux avoir l'info sur nice alors little chat c'est nul par contre j'ai pas eu d'angel room et ça c'est parfait tu peux avoir l'info Curie il me semble en allant sur la page de l'objet de yes tout à fait tu peux avoir l'info en allant sur la page de l'objet de Biggul justement est-ce que je tente la sacrifice la celle-là oui on va la faire c'est-à-dire que je vais c'est-à-dire que je vais forcément vouloir joker cette attache si j'ai rien oui hein what pourquoi il a survécu ah mais j'ai pas de buff de dégâts depuis le début de la game c'est pour ça j'ai eu un coeur en os on m'a fait croire que c'était un objet mais j'ai pas de dégâts depuis le début de la game heureusement que cette NT de l'huile fait qu'elle est vraiment ultra balèze putain je l'ai fait troller et qu'elle a du punch j'ai eu des familles depuis le début nul ok le deck of cards incroyable deck of cards toutes les 6 toutes les 6 salles vous pouvez générer une carte des fois vous avez des trucs rigolos genre The Hero of Hunt sympa Gemini quand même Gemini sympa mais pas incroyable en termes de dégâts et surtout putain bah voilà surtout il a ce défaut c'est qu'il faut être vraiment collé contre les ennemis pour faire des trucs et du coup bah des fois ça marche pas très bien alors 950 c'est ce qu'on a un achievement à 950 pièce là-dedans tac non ouf plus de chance dans le jeu de Rome c'est parti on va voir c'est t'y parler d'Ascar et si on a pas bah Joker je pense la seule référence que je trouve pour l'itemme d'Apollion c'est qu'apparemment une ligne de code laisserait supposer que ce serait le cas mais bon il me semble qu'il y a alors il me semble qu'il y a déjà des mouches avec des effets spéciaux in-game il me semble qu'il y a déjà des mouches avec des effets spéciaux dans le jeu dans le code du jeu présente je sais plus lesquelles mais il me semble que le code du jeu contient des mouches avec des effets spéciaux mais genre très peu genre une dizaine d'objets sauf que c'est bizarre que le truc synergise avec 10 objets mais pas avec d'autres genre surtout que c'est des objets random je crois ça se tombe il nous a laissé abandonner l'idée oui mais pourquoi l'avoir mis dans le jeu c'est de mfx de quoi pour tester et pourquoi l'avoir laissé pourquoi laissé dans ce cas là tu vois mfx comme sfx pourquoi ça a augmenté tes chances ah pardon excuse moi quand tu bombes un mendiant par étage tu au moins un un mendiant un n'importe qui tu augmentes tes chances de faire un deal avec Dieu avec le diable parce que Dieu aime tabasser les mendiants ça se sait en France on sait ça on leur enlève les bans on enlève les bans publics pour pas que les mendiants aient trop d'endroits pour dormir et c'est parce que Dieu nous le demande ça un accès au magasin ça m'intéresse pas trop the sun mapping plus soin aussi joker est vraiment au dessus alors après on va se débarrasser de joker et donc on va essayer de prendre une autre carte un rocher marqué let's go deux bombes et une clé c'est un peu naze comme un rocher marqué mais bon on a vraiment que dalle ah j'ai cru qu'il allait fuir longtemps là mais non ouais mais genre là en vrai quand tu sors une extension tu ne laisses pas la moitié des trucs zermit c'est ton tuteur dans PS5 dans PS5 non c'est le tuteur c'est pas zermit zermit c'est futaba le tuteur c'est le pape yes bon alors là un coeur bleu c'est pas incroyable mais par contre l'angel room ça fait plaisir protect me from myself circle of protection ça va renvoyer les balles ennemies et on garde le joker donc c'est très chouette oh putain oh c'est encore ouvert ça ça m'intéresse s'il vous plaît merci j'ai tellement pas de dégâts je suis toujours au dégâts vania regardez ce qu'on va faire c'est un incroyable incroyablement intelligent voilà on l'avait qu'un bomb aïe ça c'était pas très incroyablement intelligent par contre j'ai déjà perdu mon coeur bleu c'est incroyable pour l'instant j'ai vraiment que des items anecdotiques c'est très dommage bon l'avantage c'est que vu que 7 ans je veux jouer au corps à corps on s'est fait plaisir avec avec Gemini évidemment que vous avez remis de se foutre à bas ouais alors là dans Magic Mushroom c'est presque tradition chez les joueurs d'Isaac de bomber de bomber les champignons en croyant qu'ils vont tomber sur Magic Mushroom alors on va prendre The Hermit vite fait pour faire un petit truc on va faire une arnaque à la ah mais non on l'a déjà visité la carte X le fripant tu prends jamais les pilules alors les pilules il y a deux écoles il y en a qui aiment bien les jouer il y en a qui aiment moyens Zugi adore les joueurs les pilules ce qui est sûr c'est que pour les pilules il faut des coups oh là 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 on est tellement en retard vous savez qu'on est tellement en retard qu'on va le faire l'objet en Curse of the Blind on va le prendre vous savez qu'on va le prendre parce qu'on est trop en retard en termes de dégâts malgré Tainted Lilith aïe putain le coeur noir qui a pété the moon Continuum c'est vraiment de la merde on a vraiment 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 que de la merde c'est fou Continuum qui nous permet de tirer des larmes au travail enfin d'un mur à l'autre oh putain bah écoutez vous savez quoi vous savez quoi ça m'a saoulé hop là voilà tout le monde est mort on n'en parle plus ça s'est mal passé cette run là je parle déjà au passé parce que malheureusement je pense qu'on n'ira pas plus loin sauf si vraiment on a un genre un secret d'art ou un truc dans le genre là il faut que je trouve le shop pour faire une deuxième manipulation des chances de deal alors on va aller chercher the moon on va récupérer la salle qu'il y a là on va récupérer le t'as des larmes transcendantes oui regarde tiens je t'explique hop il tire au travers des murs de la pièce et ça sort de l'autre côté voilà pas incroyable ça sert à rien en fait même donc oui où est-ce que j'en étais les pilules voilà vu que c'est un effet à la tableur et caché que ça peut être positif et négatif c'est de la merde ah mais clairement c'est de la grosse merde la grosse grosse merde tout de suite un effet encore pire aïe 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 the moon pour pas prendre les dégâts au retour qu'est-ce qu'on a mendiant de clé bah tiens justement ça tombe bien un mendiant augmentation des chances mais également donc la pilule l'effet peut être enfin est aléatoire et peut être positif comme négatif sauf sous certaines conditions et donc forcément on n'a pas trop envie d'avoir des effets négatifs qui nous polluent notre run donc on ne joue que très peu les pilules the year of fun deux cœurs bleus chouette il me faudrait le tarot de cloth pour être ultra bien le problème c'est que ça coûte de l'argent j'ai bombé un mendiant ou pas ça me paraît peu les chances que j'ai là j'ai bombé aucun mendiant la secrète ça n'a pas augmenté tes chances j'ai bombé ? ah ouais c'est bizarre ça burnt penny intrigue à trigolo qui va me donner des bombes dès que je ramasse des pièces on n'a pas envie parce que des fois ça fait couper des bombes qui sont négatives enfin des bombes qui explosent instantanément sans qu'on leur ait demandé des troll bombes en fait vas-t'en par là par là par là par là j'ai boum mais ça n'a pas marché ouais c'est bizarre en vrai c'était peut-être pas le bon mendiant écoutez oh putain je vais dire ce qui est sûr c'est que là on va avoir un mendiant mais si on en a regardez on a des mandures pendues ok le cercle de protection qui fait son taf regardez regardez par contre ce qui va me mettre c'est qu'il n'y aura pas la machine de don et donc pas de moyens d'augmenter les chances d'angel par rapport au devil ce qui est un peu relou je vous le concède normalement quand vous bourrez la machine de don dieu vous remarque voilà puisque tout le monde sait que dieu c'est pas du tout l'attachement au bien etc donc dieu vous remarque quand vous faites des don évidemment il n'est pas quand vous êtes à la messe de donner il se fait sur un stream pareil donner ça marche est-ce qu'il y a une mécanique comme quoi attends j'arrive les monstres sans tête ne peuvent pas toucher alors que quand ils l'ont ils peuvent il y en a une il y en a une certains monstres une fois privés de leur tête ne font plus rien certains pas tous il y a des monstres privés qui sont quand même sentiens ah bon ah bon je me suis senti enflé là en vrai dieu t'as pas remarqué non plus c'est à dire la pilule c'est non mais on a déjà vu la salubus ou quoi ah non mais c'est pas en haut ok là tu vois par exemple eux ils sont sans tête mais ils sont très doués pour te trouver voilà typiquement là horrible alors on a une salle de challenge ouverte ici qu'est-ce qu'on a l'intérieur rien dieu t'as pas remarqué non plus pour l'arcade il fait la sourde oreille putain par contre le nombre de coeurs qu'on a vous imaginez si on avait eu un mendiant comme ça dans le vide là un mendiant oh putain d'accord je prends des dégâts je prends des dégâts je vous avoue je suis pas vraiment sûr de comprendre exactement je crois que je fais un peu n'importe quoi depuis le début de cette semaine war un familier en plus toujours toujours plus de familier l'avantage c'est qu'à la fin on finit par vraiment vraiment bien s'en sortir quoi avec les familier mais le souci c'est qu'on est pas sur l'élite v1 pas sur la vraie l'élite et donc forcément forcément on se fait éclater la tête un peu vu qu'on a pas nous même de dégâts ah yes j'ai mis un coeur dans la porte du mausolée parce que j'étais contre stoker salle de l'ange ça fait deux fois que vous faites le coup du flight là faudrait voir arrêter de déconner un moment ah putain vraiment deuxième partie de la clé ça va très mal se passer ça veut dire que tu peux plus voler non pas du tout ça veut dire que je me suis vraiment fait baiser par dieu dieu a fait de moi sa petite salope alors eux ils vont me donner la left hand qui est un trinket qui fait apparaître des coffres noirs à la place des coffres normaux et ça m'intéresse parce que les coffres noirs peuvent contenir des coeurs bleus et ça peut me mettre bien enfin les coffres maudits pardon excusez-moi puis les coffres normaux c'est quand même vraiment de la merde oui rouge pas noir pardon oh la la je vais me faire troller parce que je peux je peux avoir des dégâts s'il vous plaît ça va être sur ma liste super nouvelle ah la crack qui pas quand est-ce que la cracked key je sais pas quand est-ce que je vais l'utiliser tu vois typiquement là la petite tête là elle est plus sentiante elle fait rien ok la cracked key je sais pas quand est-ce que je vais l'utiliser euh putain j'ai vraiment aucun dégâts c'est pas quand tu remontes la cracked key tu peux l'utiliser n'importe quand d'autre tu vois il y a des petites portes rouges qui apparaissent là sur le côté on les voit un petit peu ici là et en dessous aussi là on les voit légèrement et en fait tu les ouvres avec la cracked key et en fait le truc c'est qu'elles peuvent être n'importe où et elles peuvent contenir des trucs très stylés ou pas yes très bon ça 2 off clubs off clubs ok coffre rouge c'est parti non c'est mort un cœur rouge là-haut c'est parti on est très très mal barré sur cette run si on réussit à aller jusqu'au cœur avec ça on a eu aucune augmentation de dégâts et la seule augmentation de tir raid qu'on a eu ne synergise pas avec Lilith Tainted Lilith puisqu'il faut maintenir les larmes comme ça il faut maintenir le tir appuyé alors cette salle on va aller la faire après quand on aura récupéré une carte de téléportation pour l'instant ça se passe pas bien vraiment le 0 objet de dégâts c'est très dur à jouer c'est trop trop dur et encore j'ai des stats standards il y a des mecs qui ont fait des runs avec 0 augmentation de dégâts alors qu'ils ont joué avec Eden qui est un personnage qui commence avec des stats aléatoires et sur leur run Eden avec 0 objet ils ont en plus de ça eu une stat de départ à 1 alors ça c'est chouette on va essayer de s'en mettre plein les fouilles on va voir si ça vaut la peine on va déjà aller voir le shop voir si ça vaut la peine d'économiser alors que l'autre connard là il se planque dans le sol pour venir me tataner alors que j'ai 0 dégâts ça se fait tellement pas t'es où là ? allez ! sors de ton trou là ! il me saoule lui il reste 2 secondes et il invoque une merde putain on lui fout quand même des patates c'est là que c'est fort les young man qui ne sert à rien puisque j'ai déjà le vol 2 fois la voodoo doll alors augmentation des chances de deal ensuite récupération d'un coeur bleu ah mais j'ai déjà pris des dégâts dans cet étage donc ça sert à rien bon c'est pas grave et puis bourrage de la machine je pense bon 19 chances de devil deal de dungeon room pardon et 3% de chance de devil deal c'est vraiment pas incroyable est-ce que j'ai eu un j'ai pas eu mon item room cet étage j'ai pas eu mon item room cet étage j'ai déjà vraiment eu que dalle cet étage alors si en plus de ça j'ai pas mon item room alors du coup l'avantage des salles qu'on ouvre avec la crack en fait j'aimerais bien en avoir une deuxième même si sans le mapping ça me servira à rien sans le mapping des salles secrètes ça me servira à rien coucou zougi j'ai débloqué tinted elite et je fais une partie avec elle je voulais genre faire isaac blue baby mais ça se passe très mal parce que je suis depth 2 et j'ai pas eu d'augmentation de dégâts ni de tier rate donc ooooooh et ben voila il suffisait d'en parler ça y est c'est fait cricket head le deuxième meilleur item de dégâts du jeu vient nous tomber à les mains il suffisait d'en parler on atteigne une HOA plus 16 GG avec qui ? avec les kikis là ? t'as doublé tes damage ouais alors cricket head fait un multiplicateur de dégâts x 1,5 et ajoute un petit peu de dégâts objet très apprécié en règle générale voilà Shibo nuager Ize Adraelia ah Adraelia est plus sympa euuuh hop en vrai vous vous rendez compte qu'avec juste un item de dégâts on est en train de péter la gueule de mom c'est un truc qui n'existe jamais ça ouais voilà damage plus multiplicateur multiplicateur qui va en plus de ça si jamais on trouve un ou deux autres objets de dégâts me servira vraiment 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 booster mes chances enfin booster mes dégâts alors bien évidemment pas de deal pas de deal on va prendre le polaroid pour monter vers la cathédrale et puis let's go on l'aurait pas on sera pas allé voir on l'a fait en 17 dommage bon je l'avais pas en 16 donc cool plus que deux j'avoue gg cette salle avec le vol est tellement inutile allez oui oui bravo euuuh à tout moment on chope un truc genre the sun et tout et ça devient fou ok donc là il faut que je fasse extrêmement attention puisque de la même manière que dans la montée tous les dégâts que je prends c'est du 1 dégâts the empress ahhh ça me donne envie de claquer la crack comme ça à l'arrache vas-y on le fait c'était de la merde c'était une arnaque c'était une pure arnaque ouf là pour l'instant on a 100% de chance de deal que ce soit avec dieu ou avec l'ange avec dieu ou avec le diable et par contre vraiment mes dégâts heureusement qu'il y a la mécanique du fouet qui fait vraiment beaucoup de dégâts avec enfin que vous ayez des dégâts ou pas mais là en vrai c'est affreux mais mes dégâts c'est ridicule c'est rigolable normalement je suis sur showdown pendant le stream j'ai fait deux fois airslash j'ai loupé deux fois un plaisir les stats les proba c'est combien 75% non airslash qu'est-ce que c'est ça sale normal qu'est-ce qu'on a dedans deux coffres rouges on va essayer de choper une carte de tp on jouera avec ah y'a ça aussi pour laquelle on aimerait avoir une carte de tp ok 12 clubs c'est dommage c'est pas une carte de tp que rouge j'ai pas eu d'augmentation de vitesse de mouvement non plus d'ailleurs alors là on peut faire une strat de bon gros lâche vu qu'il va faire la strat de lâche ce bâtard on peut se mettre ici et attendre qu'il fasse des trucs regardez et là il peut rien nous faire c'est incroyable voilà bah ouais t'as voulu jouer au lâche on a joué au lâche mieux que toi qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu vas faire bah ça fait un quart dans un quart c'est ce qui fait toute la magie de pokémon et c'est ce qui fait aussi qu'on le déteste ce jeu The Empress let's go je pense qu'on va y aller ça me donne des dégâts The Empress ce qui va être pratique si je veux sécuriser mon deal et c'est un deal avec le diable dommage de la speed rimstone c'est chiant j'ai pas envie adieu 95 de précision pas 75 ah oui ah tu te plains alors que tu as utilisé R slash en sachant pleinement que ça peut rater j'avoue pourquoi tu l'as utilisé alors que tu savais que ça pouvait rater c'est pas à la limite c'est une composante de base du gameplay c'est garanti que c'est une composante de base oh putain les minipines et merde ah il y avait un roche il y avait super qu'est ce que j'ai fait incroyable will of fortune tainted vous random votre étage vous recommencez l'étage c'est incroyable j'ai récupéré mes chances de deal malgré mon coeur perdu et ça c'est fou il y a un rocher marqué juste là le deal est peut-être sauf on récupère des coeurs on récupère des coeurs bleus il va nous donner des coffres rouges ça va être incroyable on va être guppy il est en train de nous troll yes bon bah c'est pas grave on va prendre ça ça va nous permettre de nous gaver au chest quoi ? ah c'est quoi ? c'est pas alléatoire les connards ? j'ai pas compris en quoi guppy c'est le chat mort de isaac et quand tu transformes en guppy tu as le vol donc j'aurai une troisième fois le vol c'est incroyable mais surtout tu as des mouches à chaque fois que tu tires une larme non une larme sur deux tu as des mouches ce qui en fait une transformation très puissante les connards c'est pas déterministe les connards c'est pas déterministe euh... j'ai une théorie là-dessus the fool ok oh la la super glutonie super explomage il va nous donner un coeur oh un coeur bigou dans cet ordre là ouf bon ça nous a remis bien hein oh putain je me suis perdu ah mais j'ai une curse of the maze aïe un coeur bleu en moins c'est dommage t'as le hams le hams tout à fait tout mélanger horrible horrible heureusement grâce à cricket head j'ai des dégâts qui se valent à peu près temperance may you be pure in heart ça dégage pourquoi est-ce que je reprends the fool alors que ça sert à moi à que dalle intérêt zéro où est-ce qu'on en est ? putain il est 23h les viewers ça va être un bon moment pour chier une run ok oh le coeur blanc vas-y on va prendre le coeur blanc et on va tout parier ah quoique on va le laisser là ça fera un hp je crois qu'on peut sortir de la salle de... oui on peut sortir de la salle de... ah putain par contre est-ce que je me suis fait enfler ? est-ce que je me suis fait enfler et le coeur blanc a disparu ? à cause de la malédiction ? non il a juste été mélangé et mis ailleurs incroyable c'est vraiment vraiment de la merde it leaves le bébé que mom n'a jamais eu charmant on va aller chercher notre coeur blanc tu lances un bébé à la gueule d'un autre bébé c'est ça la magie d'Isaac c'est que ça fait sens en plus non je sais pas si t'as une télilite elle fait sens en terme de lore mais bon allez on va aller récupérer ceci merci et on va passer à l'étage suivant et on va récupérer un coeur en plus tentative de combat contre Isaac donc là ça nous fait un achievement avec télilite vous l'avez vu on a le coeur on va tenter d'aller faire Isaac into j'ai peut-être éventuellement méga satan aussi non ce serait fou en vrai cette run peut pas aller méga satan je suis pas assez fort ça dégage ça dégage oh là 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 quel merdier aïe voilà regardez le problème c'est que moi j'ai pas un niveau de jeu incroyable et je finis pas les runs où on a 1 de dégâts je ne peux pas en vrai là j'ai 6 c'est pas horrible non plus mais ah mais par contre j'ai pris un hit ah mais c'est ces petits merdeux ils font popper des seraphins pires ennemis enfin ces petits merdeux du coup c'est gros merdeux death incroyable death incroyable c'est mieux que the full littéralement un boss avec un ennemi invisible qui va vous péter la gueule juste là en bas et et luck up alors là c'est des coeurs bleus pas du tout c'est un troll coffre troll chest the chariot sympa the chariot on va le garder pour isaac ici death comme ça on termine la salle tranquillou bidou on est pas the full dans ce coin si hein genre là mais oui regardez ce qu'on va faire on va rentrer dans cette salle sans prendre de dégâts grâce au vol on va tataner les autochtones ouvrir ce coffre et the full comme ça on prend pas les dégâts au retour ok ensuite nous récupérons le chariot Ryuji si tu nous entends est-ce qu'on peut faire ça ? non on peut pas ça aurait été trop abusé alors qu'avec Forgotten on peut vite avant qu'il n'invoque une merde ah le host à seraphine c'est quand même ohlalalalalalalala mais qu'est-ce qu'il fout là lui rocher marqué coeur bleu oh perdu instantanément incroyable ah horrible mort c'est vraiment le pire qu'avait l'apocalypse dans ce jeu death bah tiens justement en en parlant on a besoin du chariot on va juste prendre death avec nous histoire de libérer une salle si c'est trop compliqué voilà typiquement hop en fait heureusement qu'on a little chat le petit familier rouge qui nous fuit depuis le début que j'ai pas expliqué à quoi il servait qui nous donne des coeurs à la fin de chaque salle quasiment à la fin de chaque salle ça compense ça comment dire ça 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 réhausse mon niveau horrible et dire que cette run à l'éventuel potentiel d'aller jusqu'à méga satan c'est infernal parce qu'on a la clé hein on a la clé pour aller voir méga satan on peut on a cette possibilité alors attendez je vais récupérer un coeur encore ça prend son temps mais je suis vraiment trop pas bien we gonna make it we are going to make it j'ai pris un demi coeur en trop mais bon on s'en fout je sais pas comment ça va se passer là oh putain mais attendez je suis rentré dans une nouvelle salle sans faire attention incroyable heureusement les ennemis sont des ennemis de devs 2 sur cette salle de devs 1 pardon je suis content j'observe pas le calus c'est pas très utile des cacas arc en ciel ça c'est du soin ça ah putain les prêtres démoniaques ils sont ceux qui ont converti la maman de l'isac et qui protège les ennemis faut débuter avant de gérer les ennemis hop on va récupérer ça on doit être sur le chemin d'isac ah les petits fantômes de cul on a vu les mêmes tout à l'heure mais en télépathique rappelez vous ok là il faut qu'on réussisse à battre Isaac à la régulière let's go hein qu'est ce qu'il m'a fait ? j'ai pas vu je pensais que ça allait faire des dégâts mais en fait pas du tout ah et c'est là j'ai ah 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 adieu je me reste plus qu'un hp adieu je me reste plus qu'un hp hein c'est fini la mandré rom est fatale c'est terminé hein quoi ? et voilà bon bon rappelez vous dans isac les builds qui n'ont pas de dégâts ne vous mènent nulle part voilà c'est pour ça que Lilith était très forte en start mais que vraiment on s'est fait péter j'ai pas vu ce qui t'a tué c'est les petites larmes en fait de temps en temps sur sa P2 Isaac va arrêter de faire ses TP chelou où il disparaît et où il fait une lumière qui rase le truc et quand il arrête il faut jamais oublier qu'il refait ses mêmes attaques qu'à la P1 à savoir il te pleure dessus et j'ai oublié de prendre ce pattern en considération et j'ai attendu qu'il se tp mais ça n'a pas marché donc je suis mort voilà ça arrive c'est pas grave j'ai quand même battu le coeur avec donc c'est chouette mais vraiment Isaac aurait été un achievement sympa en plus malheureusement cette run il a vraiment fallu attendre et du coup à chaque étage on prenait beaucoup beaucoup de temps et on prenait beaucoup de dégâts en plus pour que dalle donc voilà 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 allez les viewers je vous souhaite une bonne soirée à tous on se retrouve demain pour tester Knockout City tous ensemble que vous soyez sur Switch ou sur PC moi je pense que j'essaierai probablement sur Switch pour bypasser l'EA mes couilles là parce que je vais vraiment avoir la flemme d'avoir Origins sur mon PC donc voilà et puis du coup passez tous une bonne soirée et demain et puis jeudi pour la suite de Isaac si vous avez envie de revoir de Isaac des bisous les viewers ciao ciao